On le sait, quand on parle de batterie, on n'a pas toujours l'aspect légèreté qui est là. Mais là, on a découvert ça avec la compagnie Voltium, qui est une compagnie québécoise. Oui, puis on l'a découvert il y a quand même plusieurs années. PH est venu ici en studio pour nous présenter sa compagnie, présenter les formats de batterie, batterie de moteur électrique ou batterie de voiture, dans les grosses batteries d'un 12V. Puis déjà, on prenait des batteries, on fait comme tabarouette, c'est léger en maudit. On suggérait déjà le développement de produits dans la même gamme, avec la même philosophie, mais pour d'autres applications. Puis on se souviendra que dans la gamme Voltium, autant on va avoir des batteries aussi simples que celle-là, avec aucune autre technologie que du lithium puis des pôles qui donnent du courant, qu'on va avoir des batteries avec des technologies Bluetooth, des cadrans sur le dessus qui vont nous indiquer les charges. Tu sais, l'offre de produits du côté de Voltium est quand même très grande. Mais si on oublie toutes les technologies, là, puis l'emballage à l'entour, là, moi, c'est le cœur de la patente qui m'intéresse. Mais vas-y, je t'écoute. Ici, on a la nouveauté de Voltium, la 12V en 24Ah, ce qui est très intéressant au niveau format puis au niveau rentabilité, parce que le prix par rapport au nombre d'années qu'elle va durer est incroyable, mais au niveau versatilité aussi. Dans un premier temps, moi, je prends le téléphone, j'appelle PH et Voltium, je dis... La famille Pierre-Hugues. Oui, je suis tanné des batteries qu'on achète au plomb à 6 cellules à 7,2 ampères heure dans 12V, qui même si je mets sur l'hivernateur de batterie... Oui, je t'ai entendu, je pense à chaque année, vraiment pas être content du résultat. Bien, tu mets ça sur le cycle, là, régénération ou hivernation, puis là, finalement, l'année d'après, ça marche un petit bout de la saison, on achète un autre et finalement, on va porter des batteries au recyclage. Exactement. Puis, ça ajoute beaucoup de pouvoir parce que, généralement, à cause des mauvaises expériences avec ces types de batteries-là qui sont moins fiables, bien, j'en ai deux au bout de la ligne dans mon sac de transport de sonar, ce qui fait que je me ramasse avec un enclume dans les mains, puis j'entraîne deux parce que je sais qu'il y a toujours une des deux qui va lâcher, puis la charge n'est plus efficace. C'est ça. Tu sais, tu calcules la rentabilité d'une batterie par ce qu'elle va perdre comme potentiel en termes de nombre d'années. Bien, mettons que les vieilles technologies de batterie, dans la première année, tu te rends déjà compte que tu dures de moins en moins longtemps, puis l'année qui suit, bien, c'est comme, ouais, à moitié de l'année, il faut que j'en rachète une autre. On fait 26 semaines de tournage à le bois, alors à moitié de l'année qui suit. Exact. J'ai, particulièrement dans mon besoin à moi, où est-ce qu'une batterie, je vais y en demander en tabarouette, j'ai besoin d'une technologie qui est à fine pointe, là, au niveau du développement. Voltium nous arrive avec une technologie au lithium. Ça fait que première des choses, la pile qui est là, qui est plus grosse que la pile 6 volts 7.2 ampère heure standard, Oui, c'est ce que j'allais te dire, oui. est plus légère que la 7.2 ampère heure, et c'est du 24 ampère heure. C'est la nouveauté. Donc, une Deep Cycle lithium, très, très, très légère, entièrement scellée. C'est quoi la différence? Mais si tu n'es pas scellé, ce qu'il y a dedans peut devenir le dehors de la batterie, c'est moindrement tabardasse. D'accord. On est en application marin, entre autres, parce qu'on va voir que c'est une batterie qui est multi-application, tant qu'on respecte les voltages et l'ampérage. Donc, son ampérage d'opération optimal est entre 1 et 20 ampères heure. Ça, c'est ton utilisation optimale. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est au niveau des températures d'opération. Avec les anciennes batteries cellules au plomb, on avait des problématiques. Puis, on le voit même, moi, je me souviens d'avoir vu Nicolas avec son téléphone cellulaire sur le bord de la fenêtre dans Pauvoirie. Le réveil matin ne sonne pas parce que son iPhone... Surchauffe. Oui, il y avait eu trop frais. Ah, l'inverse. OK, oui, ça aussi, ça a réveillé. Le téléphone avait «shot down ». Ah oui? Là, ici, en opération, tu peux partir de moins 20 degrés Celsius jusqu'à 60 degrés Celsius. En mode décharge, entre 1 et 24 ampères heure. Alors, en mode storage, donc en mode entreposage, elle va facilement tolérer entre moins 10 et 45 degrés Celsius. C'est en mode, mais... Et entre moins 10 et 45 degrés Celsius, tu vas avoir un pourcentage d'autodécharge. L'autodécharge, ce qu'on entend par là, c'est une batterie que tu laisses traîner, elle va se décharger par elle-même. Oui, ça, c'est sûr et certain. Généralement, beaucoup. Puis, encore plus si tu l'exposes au froid. Les gens qui utilisent des GoPro savent de quoi on parle, entre autres. Et la minute, pour venir une batterie, ça arrive souvent. Exact. Mais là, ici, tant qu'on soit entre notre moins 10 et notre 45 degrés Celsius, l'autodécharge moyenne de cette batterie-là est de moins de 3 % par mois. Mon Dieu, c'est pas beaucoup. Exactement. Quand on vient de l'hiver, exemple, on l'a laissé dans le garage, qui est tempéré, qui est semi-chauffé, donc on n'a pas un 20 degrés non plus, mais qui est confortable, on n'arrivera pas avec une batterie complètement déchargée au printemps. De deux, ce qui est énervant un peu quand tu décharges complètement, c'est que souvent, tu vas endommager la batterie ou tu vas altérer son potentiel de retenir de la charge par la suite puis tu vas l'user de manière prématurée. Fait que là, t'as pas d'usure prématurée. Ta plage d'entreposage est plus large. Ta plage d'utilisation est plus large. Ta plage d'utilisation en décharge en termes d'ampère heure est beaucoup plus large aussi. Et la versatilité est incroyable. Quand je l'ai vu arriver, parce que Pierre-Luc m'a dit je t'envoie ça pour tes sonores. Là, je vois ça arriver, je fais comme, wow, c'est gros. Bien, c'est pas si gros ça, mais c'est gros. Bien, Christy, j'ai ouvert le sac de transport des différents sonores qu'on a à la maison, Garmin, Lowrance, Aminburg. Et ça rente. Hein? Ça rente. Ça rente, clouc, dans le sac. Voilà, tout a été pensé. Puis c'est beaucoup, beaucoup plus léger. Scellé donc au niveau de l'environnement, bien, pour respecter les normes environnementales aussi quand je suis en situation nautique, bien, c'est sur la coche. Mais pensez à toutes les applications que vous pouvez faire avec. Soyez au camp de chasse, le lanceur de pigeons d'argile, caméra de surveillance, ou caméra de chasse encore. Tant que vous soyez entre 1 et 24 ampères heure, elle va le faire. Tout ça scellé dans un format de 8 livres qui est comme hyper, hyper portable. Oui, et la garantie, hein. C'est la garantie de 10 ans, donc on n'a pas à se casser la tête. Très, très bon produit québécois. Allez-y pour du québécois. Mais là, il faut se quitter pour cette semaine. Déjà. Suivez-nous, hein, ces réseaux sociaux. La semaine prochaine, on vous parle de pêche multi-espèces du côté de la pauvoirie du Lac-Oscar.